quand on essaie de s'imaginer ce qui fait un bon son de guitare électrique je pense que la majorité d'entre nous visualise un ampli physique que ce soit un petit combo comme ce bien connu de chez fender ou l'ensemble tête plus bafle aujourd'hui je vous propose une comparaison entre trois options différentes la première ce sera in the box c'est à dire dans l'ordinateur avec un plugin gratuit ce sera le plugin générique qui vient avec logic pro qui s'appelle guitar rams je crois je suis quasiment sûr que c'est le même que celui dans garage band pour celles et ceux d'entre vous qui n'ont pas logique pro et qui veulent une option 100% gratuite on restera dans le numérique pour la deuxième option qui sera la modélisation plus précisément celle de cet excellent multi effets format pédale de chez boss le gt 1000 corps qu'on branchera directement dans mon interface audio et enfin la troisième option ce sera le classique pédale et ampli à lampe dans un bafle repiqué par des micros je vous montre ça en détail désolé pour le bazar je suis en mode qu'on peut dernièrement et donc j'échange pas mal les pédales et les câbles s'entremêlent aujourd'hui on va utiliser une seule pédale devant l'ampli ce sera un accordeur qui fait aussi clean boost au cas où si on a besoin d'attaquer le rempli un peu plus fort et j'aurai dans la boucle d'effet une petite réverbe parce que quand même on n'est pas des sauvages l'ampli que je vais utiliser je pense que vous commencez à le connaître ce sera mon messaboogie quad preamp sur le canal 1 en mode rhythm 1 et j'utilise l'ampli de puissance lui aussi à lampe de mon laney iron heart 15 watts à lampe c'est largement suffisant dans ma pièce et tout ça part dans mon bafle que ce tom est sous un 2 par 12 verticale avec en haut le classique sélection v30 repiqués par tascam tm 80 d'ailleurs petite pépite pas cher du tout si vous connaissez pas et en bas à sélection cream back j'ai 12 m 65 donc médium repiqués par ceux astin steve en mode v1 pour que la comparaison soit quand même vaguement possible on va essayer de rester un peu dans le même esprit ce sera donc un préampli typé américain un peu à la fender mais poussé à la limite de la distorsion edge of break up en anglais parce que à mon sens c'est vraiment le type de son idéal pour juger un peu des différences de dynamique de texture et pour voir un peu comment l'ampli réagit parce que quand on attaque pas trop fort les cordes on a un beau son clair et à mesure qu'on commence à taper fort l'ampli commence à tordre et on a un peu plus de saturation la guitare que je vais utiliser pour ces tests ce sera ma l'eventon fusion on sera essentiellement sur le micro manche et sur la quatrième position c'est à dire micro manche splitté et micro simple du milieu et j'ai choisi cette guitare parce qu'elle est excellente et pas trop cher l'idée générale de cette vidéo c'est pas tant de classer ces trois options parce que à mon sens elle s'adresse à des publics et à des modes d'utilisation très différents typiquement c'est évident que tout le monde peut pas se permettre d'avoir un ampli à lampe qui crache des db dans une pièce d'appartement et inversement on n'a pas forcément envie de se brancher dans son ordinateur pour un concert donc chaque option à sa place moi je veux surtout vous montrer qu'on peut avoir des beaux sons de guitare très convaincants avec n'importe laquelle on commence dans l'ordre par le plugin alors pour cette première option la guitare est branchée directement en di dans mon interface audio apogee et on va utiliser le plugin de guitare de logique avec le modèle large black panel combo repiquée par le classique sm57 et ça ça sonne comme ça et 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 alors je suis quand même assez agréablement surpris par le résultat on a une belle dynamique et niveau son franchement j'ai pas grand chose à redire non plus par contre il ya toujours un truc qui me gêne dans le ressenti de jeu avec des plugins c'est probablement parce que je suis sur des enceintes de monitoring à mon avis c'est pas la latence parce que je suis sur un système thunderbolt la latence est tellement basse que c'est censé être imperceptible mais oui il ya toujours ce petit truc qui fait que je suis toujours un petit peu moins inspiré quand je travaille avec un plugin bon en tout cas niveau son rien à redire même avec ce plugin gratuit et par contre ici la avantage qui est aussi l'inconvénient c'est qu'on peut modifier entièrement le son a posteriori parce qu'on travaille sur un signal direct de guitare ok maintenant la pédale dont il faut que je retrouve l'alimentation j'ai alors ce que je vais faire c'est bien sûr brancher la guitare dedans et je vais ensuite tout simplement récupérer une sortie stéréo que je vais brancher directement dans mon interface alors comme bien souvent avec les produits boss ça sonne bien et c'est fiable mais l'interface c'est niveau game boy pour l'instant avec la pédale on a ça et Première observation, ça sonne quand même assez différent avec des médiums très flat, neutres. Il y a aussi un côté plus compressé dans le son. A mon avis, c'est erreur utilisateur. J'ai peut-être mal choisi le type d'ampli et tout ça. Évidemment, il y a des variations, mais je trouve qu'il y en a un petit peu moins que dans le plugin. Niveau réponse de jeu, ça reste assez naturel et plutôt plaisant parce qu'on a un côté très immédiat dans cette modélisation. Mais ça, vous ne l'avez pas vu au montage, j'ai dû couper pas mal de temps de réglage. Cette interface, alors l'écoute se fait toujours à travers mes enseignes de monitoring. Par contre, cette fois, j'écoute directement les entrées de mon pré-ampli. Ça fait qu'il n'y a pas cette petite latence que je crois entendre et sentir avec les plugins. Donc ça, c'est un bon point. La pédale sonne plutôt bien, même s'il y a ce côté un petit peu compressé dont je parlais précédemment. Mais bon, là, clairement, on n'exploite pas toutes les possibilités de cet outil. On a tellement d'effets, de type de chaînage. Et d'ailleurs, c'est la pédale que j'utilise en concert avec mon groupe. Ça se passe très bien si vous avez pré-programmé les sons. S'il y a un couac pendant le concert, bonne chance. Allez, on passe à la dernière option, ampli à lampe. Bon, là, on est clairement dans ma zone de confort. Quatrième position. Là, la première différence fondamentale, c'est que le son ne sort plus des enceintes de monitoring, mais du baffle. Et il y a plus d'air qui est déplacé dans la pièce. Et je trouve que c'est plus facile d'être nuancé dans le jeu. Et c'est probablement purement psychologique, mais j'ai quand même l'impression que l'ampli à lampe a plus de nuances, plus de dynamique. Vraiment du clair au saturé. Ce sera peut-être plus évident en quatrième position où le niveau de sortie est un peu plus bas. Alors, mes petites conclusions personnelles. J'ai l'impression qu'on peut avoir des beaux sons vraiment très réalistes, qui marchent totalement dans le cadre d'un morceau avec n'importe laquelle de ces trois options. Si ça ne sonne pas bien, ce sera plutôt une erreur utilisateur. Et le choix va plutôt se faire en fonction de votre manière de travailler, des conditions, du matériel que vous avez à disposition. Il y a quand même un argument assez unique en faveur des plugins, c'est qu'avec une petite interface audio, on en trouve des très légères portables et un bon plugin, qui peut être un plugin gratuit, comme on l'a vu. On peut avoir des super sons de guitare et on peut voyager avec, composer pendant les vacances, tout ça. Mais ce que j'aime beaucoup avec les options 2 et 3, donc la pédale multi-effet et la chaîne Analo, c'est qu'on est obligé de faire des choix assez rapidement. Ça fait qu'on est encouragé à prendre de vraies décisions artistiques un peu à chaque étape, et ça je trouve que c'est toujours une bonne chose. Bon, tout ça c'était mes impressions un petit peu en vrac. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je suis assez curieux de voir ce que vous utilisez tous et toutes. Est-ce que c'est par choix, par contrainte ? Est-ce qu'il y a des trucs que vous changeriez si vous aviez un budget illimité, etc. Laissez-moi tout ça dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à y laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne en appuyant sur la cloche pour avoir les notifications. Et je vous propose de finir la vidéo par une petite démonstration en contexte des trois différentes options. J'ai enregistré un petit accompagnement vaguement Hendrixien en utilisant à chaque fois les mêmes signaux directs de guitare que j'ai Reamp pour les options 2 et 3. Comme ça on a vraiment les mêmes prises à chaque fois. Et par contre je vais jouer un peu en A-Pro dessus et me laisser guider par ce que m'inspire le système. On va faire ça dans le même ordre. On commence par le plugin, ensuite ce sera la pédale multi-effet, et enfin l'ampli à lampe. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, vous êtes les meilleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada